L'archéologue du futur, quel titre controverse ? J'enlève le suspense tout de suite. Je ne suis pas archéologue, en fait je suis enseignant-chercheur en informatique, mais mes derniers projets m'ont amené à travailler étroitement avec des archéologues des dernières années. C'est donc une confrontation et une synergie entre deux sciences, une science qui traite le passé, une science qui traite le futur. Je vais vous inviter à un voyage, à découvrir ce que ça peut donner en synergie. Je vous ai donc amené ici une stèle égyptienne qui a été prêtée par un collègue de sa collection privée, que vous voyez ici. Vous savez, l'archéologie a comme objectif d'étudier l'homme en travers des vestiges matériels qui ont subsisté en travers du temps. Donc quand je regarde ici cette stèle, finalement, je peux découvrir sa couleur, mais aussi sa forme, sa géométrie et son relief. Et finalement, bon, moi je n'y vois pas grand-chose ici, donc on pourrait peut-être éteindre la lumière pour que je voie un peu plus. et là, c'est un tout petit peu sombre. Donc ce que je vais faire, c'est j'ai amené une lampe de poche et avec cette lampe de poche, je vais éclairer et inspecter. Et déjà, je vois un tout petit peu mieux. Et je peux donc, en choisissant le bon angle, découvrir les détails et surtout distinguer ce qui a été les défauts, parce que la pierre, elle a vécu dans le temps, et ce qui est vraiment le détail qu'on veut découvrir. Bon, pour une stèle que je peux porter dans ma main, c'est encore assez facile, mais regardez si j'ai quelque chose de plus lourd, comme par exemple ici, cette buste d'Isis que j'ai découverte lors de mes derniers projets, lorsqu'on a voyagé en Égypte, en Alexandrie, et on a étudié des statues entourant le phare d'Alexandrie. Cette statue, elle pèse plus que 13 tonnes, et vous voyez, on ne peut plus la prendre dans la main, et vous voyez aussi que c'est bien plus difficile, et il faudra donc trouver d'autres moyens d'étudier ce patrimoine. Alors évidemment, moi je suis informaticien, donc ça passe en travers de la numérisation, et il faudra donc qu'on fasse une acquisition 3D de cet objet. Et aujourd'hui, il n'y a plus secret que finalement on peut acquérir un objet comme celui-là, par simple prise de photo, à partir de différents angles, afin de reconstruire la 3D. Alors quand on prend une cinquantaine de clichés d'un objet, à partir de différentes positions et différents angles, ça ressemble à peu près à ça. Et il faudra donc... On peut choisir les positions arbitrairement. Il faut juste faire attention qu'on couvre toute la superficie qu'on veut acquérir. Et à partir de ces images, dans chaque image séparément, on découvre des points caractéristiques qu'on apparient paire à paire dans deux photos ensemble. Et avec ça, on arrive à reconstruire les positions caméras, les directions, et donc un objet 3D très détaillé, dans cet exemple-là, à une dizaine de millimètres près, que vous voyez ici. Alors une fois on a le modèle numérique, nous les informaticiens, on peut vraiment s'amuser, et on peut s'éclater et faire plein de choses avec. Et pour ce faire, je vais donc vous inviter à une étude ici géométrique d'un objet. Et je tiens à noter aussi qu'on peut aussi faire cette acquisition sous l'eau. Donc ici on a donc plongé dans la Méditerranée, devant le phare d'Alexandrie. Et à partir de ces images qui ont suffi à prendre avec un appareil photo et un caisson étanche, on peut donc reconstruire un objet en 3D, comme celui-ci. Et bon, on voit finalement, on voit un peu les détails, mais on n'en voit pas assez. Et c'est pour ça, on va donc conduire ici une étude géométrique de cet objet. Et pour cela, j'ai amené un exemple interactif, où vous pouvez tous participer. Et j'ai donc un nouvel exemple, un énigme. Et ici, sur cette pierre, finalement, j'ai une inscription qui est cachée et qui représente finalement une tête d'animal. Et donc je vais faire tourner un petit film. Et avec ce petit film, on pourrait donc lever la main lorsque vous voyez une tête d'animal, quand vous pensez que de l'avoir découvert. Alors, je vois déjà deux, trois, quatre... Il y a de plus en plus de personnes qui découvrent. C'est très bien. Alors, ici, on a un exemple où on a accentué certains détails et on a inhibé ou supprimé d'autres détails. Et si vous ne voyez toujours pas, je vais vous inviter à apprécier mes qualités artistiques parce que moi, j'ai dessiné un tout petit peu dessus. Donc, est-ce que c'est bien ça, ce que vous avez vu ? Et pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, vous voulez revoir la vidéo ? On va revoir la vidéo à ce moment-là. Donc, au début, on a donc un rendu 3D à partir de l'acquisition. on étudie les détails, on accentue certains et en ce moment-là même, on va inhiber ou supprimer d'autres détails. Alors, dans mon métier, j'aimerais bien vous donner une intuition comment ça marche, comment j'arrive à faire ce genre d'analyse. Et pour cela, je vous invite à faire une analogie de ce problème en 3D vers la 2D. Et en deux dimensions, une surface, ce qu'on est en train d'étudier, se réduit à une courbe. Et pour cela, j'ai donc pu emprunter de mes enfants un jouet. Donc, vous voyez ici les rails du train qui vont finalement représenter la courbe. Et vous voyez, à différents endroits, c'est plus ou moins courbé. le rail est plus ou moins courbé. Comme par exemple, à cet endroit ici, vous voyez que vous êtes sur une droite et on dit à ce moment-là que la courbure est zéro parce qu'on trace tout droit. Contrairement à cet endroit ici où on se retrouve dans un virage. Et dans ce virage ici, on a donc une courbure importante qu'on peut caractériser dans chaque point de ce virage. Par exemple, dans ce point-là, en approximant un cercle à ce virage et le plus petit le cercle, le plus grand la courbure. Donc, c'est inversement proportionnel au rayon du cercle. Lorsqu'on regarde un petit voisinage, ici, on a une grande courbure. En revanche, quand on regarde dans ce même parti du rail, une plus grande partie, on a donc un rayon qui est plus grand, donc une courbure qui est plus faible. Donc, finalement, vous vous rendez compte qu'à chaque endroit de l'objet, on peut avoir plusieurs courbures différentes selon le voisinage qu'on prend en camp qui sont ces deux-là. Et donc, maintenant, je vous ai montré ce que ça donne en 2D. Alors, regardez, en 3D, j'ai amené plusieurs objets aujourd'hui. À part la stèle, j'ai amené un bouddha. Et donc, on a numérisé par photogrammétrie ce que je vous ai montré tout à l'heure. On a numérisé cet objet. Et dans cet objet, quand on fait une étude à différentes tailles de voisinage, comme on le voit ici, on peut donc voir dans une taille de voisinage petite, on peut voir les aspérités de la pierre. Et lorsque c'est plus grand, on peut donc voir les plus grandes structures. Ici, les différentes couleurs représentent les creux. Bleu, c'est pour les creux. Et rouge, c'est pour les bosses, concavité, convexité, c'est les termes. Et ensuite, le plus il a l'intensité, le plus important est la courbure. La courbure, donc, à gauche, à droite, à différentes échelles. Alors, ce que vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, c'est que dans cet exemple ici, on n'a pas affiché le modèle numérique sur un écran classique. En fait, on a utilisé un vidéoprojecteur et on l'a affiché directement sur l'objet archéologique en lui-même. donc c'est difficile à distinguer, mais on a affiché l'interprétation de l'information numérique directement sur l'objet. Ce qu'on a fait, finalement, on a superposé quelque chose qui est numérique sur un objet réel. Alors, comme vous êtes tous familiers, vous savez quel nom qu'on entend souvent aujourd'hui se cache sous ce terme. En fait, on parle de la réalité augmentée et en fait, on parle de la réalité augmentée spatiale parce qu'ici, lorsque c'est superposé, on peut, dans un environnement collaboratif, tout le monde peut voir l'information numérique, contrairement à une see-through réalité augmentée où, en fait, il faut un support des lunettes ou alors un support numérique style tablette ou téléphone portable et qui est souvent que mono-utilisateur. Donc, vous avez vu, tout à l'heure, on a dit il y a une science qui traite du passé, une science qui traite du futur et finalement, mettre ensemble ces deux sciences, ça a enlevé la distance mais quasiment trop parce que finalement, on a perdu un tout petit peu l'objet réel parce que dans la superposition, on ne voit finalement que l'information numérique. Et c'est là où intervient une prochaine partie parce qu'on est maintenant détaché d'un écran et on fait une visualisation directement sur l'objet. Alors, quand on fait ça, on peut donc colocaliser l'espace d'interaction finalement avec l'espace de visualisation et on peut se rappeler ce qu'on a fait tout à l'heure dans cette interaction 3D. Finalement, tout à l'heure, je vous ai montré avec cette lampe de poche de regarder un objet et pourquoi pas éclairer un objet avec ça ou simplement avec une capture de geste de votre doigt et je vous invite à découvrir ce petit clip qui permet donc à accentuer les détails selon là où on projette. Et on peut donc sélectionner des régions d'intérêt et on peut étudier conjointement l'objet dans son état réel et dans son accentuation numérique où on fait ressortir les détails. Je vais maintenant vous montrer ce que ça donne sur la stèle que je vous ai montré tout à l'heure. Finalement, on m'a dit qu'il s'agit d'une table et ici, il faudra que je dise quand même une information encore qu'on peut imaginer maintenant que ce système ici est très cher mais finalement ce n'est pas du tout le cas parce que finalement qu'est-ce que j'en ai besoin ? J'ai besoin d'un vidéoprojecteur c'est accessible j'ai besoin de mon doigt donc il est gratuit et en plus j'ai besoin de cette interface qui capture les gestes qui va être disponible à partir du mois de juillet dans les commerces. Donc avec ces parties que je vous ai montrées on peut donc imaginer autres applications il y a certaines qu'on a déjà mises en place dans les projets des dernières années par exemple on peut traiter des véritables puzzles 3D c'est-à-dire quand on fait une acquisition séparément des différentes parties des fragments ici colossaux qui sont cassés on peut faire une acquisition 3D séparément et on peut étudier les courbures à différentes échelles et utiliser cette information afin de regarder le prolongement de cette concavité à cet endroit marqué en bleu qui permet donc de raisonner sur l'assemblage et c'est là aussi un message que je veux faire passer qu'il faut toujours la compétence au niveau d'un expert archéologue qui peut s'en servir d'un outil informatique pour finalement créer un bras prolongé et pour donc avoir un head qui est si visuel et comme on va découvrir après qui peut être au-delà donc ici on est donc parti du virtuel au réel et on peut aussi partir on est parti du réel au virtuel on peut aussi partir du virtuel au réel ici avec donc une fabrication avec une machine à commande numérique et ça c'est des statues qu'on a donc reproduit et réassemblées dans deux musées un à côté de Bruxelles cette année et l'année dernière au musée de la marine à Paris le dernier exemple que je veux vous montrer c'est là encore une fois j'ai pu emprunter des jouets qui peuvent par moment être très inspiratifs j'ai pris cet avion ici où finalement aussi on se retrouve aussi dans un cas où on a un puzzle en trois dimensions et j'ai donc une partie ici qui peut être le devant le derrière ça c'est un expert qui peut le dire donc vous êtes tous bien familier on peut ici dire vers l'arrière et après il faudra que je cale et c'est un jouet très ingénieux parce qu'il y a deux aimants là-dedans et lorsque je m'approche il y a donc cette partie-là qui va se mettre en suivant les profils comme je vous ai montré tout à l'heure ou alors les surfaces de contact quand ils vont ensemble alors si on fait une analogie vers un puzzle en archéologie on peut donc imaginer une interface où on donne donc un expert archéologue une interface qui permet de manipuler des pièces archéologiques et les assembler et reproduire les vrais gestes qui sont donc dans la vraie vie on peut peut-être le revoir parce que j'ai remarqué que ça coupe par plusieurs moments et ici on a donc une interaction qui est purement manuelle et vous vous souvenez tout à l'heure du aimant du jouet que je vous ai montré il serait donc bien qu'on puisse intégrer en plus de la compétence de l'archéologie une certaine intelligence guidée par un algorithme en géométrie et lorsqu'on donne donc dans la main ce ce problème de rassemblage et on fait partir la vidéo on peut donc après voir que lorsqu'on s'approxime sur un minimo loco on peut donc avoir des propositions automatiques qui vont être géométriquement les plus plausibles voilà donc cette solution elle était encore visuelle et ma vision c'est aussi étendre cette notion de aimant pour la future pour rendre les objets plus intelligents à cet endroit je veux remercier mes collaborateurs les étudiants que j'ai pu encadrer pour ces projets et aussi les institutions qui me donnent un cadre très inspirant et très stimulant pour mener ma recherche merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501